Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Norwegian Wood sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on est en guerre contre notre ennemi suédois qui a des conflits religieux, de toute évidence, et dans laquelle on a fini une mission qui est la domination mondiale. C'est un peu... d'accord. Bah c'est surprenant. Mais on accepte. D'accord, ce qui nous fait pendant 20 ans FKC commercial plus 15%. Je dirais bien qu'il faut attendre un petit peu, mais je pense que... non, je pense que c'est bien. Il y a 30 de prestige en plus, vas-y, donne-moi de l'argent, c'est cool. C'est bien, très bien, cool, nice. Ok. Toi tu es en direction calme. Alors vous deux, vous allez dans cette direction-là. On passera une fois que les bateaux suédois sont faits défoncer, on passera. Conflit intérieur en Bourgogne. On a détruit les bateaux suédois. On va aller du côté de Habeau. Et ici... Je ne sais pas où sont les troupes suédoises, elles sont par là. On en aura en tout cas suffisamment pour pouvoir leur poser des problèmes. Personnalité de Harald, il est large d'esprit. Ok, super. On nous propose un emprunt. Non. Ça va bien, merci. Pour le moment, on n'a pas grand-chose à faire que rester là, à mon avis. S'ils veulent être dans cette région-là, puis prendre de l'attrition, faites-vous plaisir. Nous, on va faire sans. Ce qui serait par contre intéressant, ce serait d'envoyer le canon. Qui va arriver là, dans cette direction générale. Donc on va faire ça, puis après on va régler un petit peu les trucs ici. Allons même là, histoire d'être un peu plus proche des éventuels problèmes qu'on pourrait avoir. Ok. Très bien. Ici, on va... Comme ça, on va laisser lui et, a priori, 7 gars, 6 gars. Et vous, vous allez aller là. Très bien. Puis... Là, ou là plutôt. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas te diviser encore en deux. Et toi, tu vas aller là. Voilà, très bien. Nickel. Comme ça, on va finir... Tout ce qui est... Carpet Siege. Ok. Ok. Alors, aidons-les, on perd 10 de puissance commerciale. Ok, on perd 10 de puissance diplomatique. C'est pas idéal, mais on peut accepter ça pendant un petit moment. Est-ce qu'on peut aller chercher chez nos... Soutiens administratifs, toujours. Pas vraiment. Et ici, il n'y a pas grand-chose à aller chercher, malheureusement. Ok, ok, ok. On a tout pris ici, c'est très bien. Parfait. Vous allez tous par là. On a tout ce qu'il faut, sauf calma. Et puis bon, ça, maintenant. Parce qu'ils ont décidé de reprendre ça, mais pas de souci. Ok. Nos bateaux. Là, je suis un blocus. Je ne peux pas détacher un blocus ici. Non, parce que c'est toi, moi. Ouais, ça ne sert à rien de lâcher un blocus, tu vois. Voilà, par contre. Comme ça, tu vas faire un blocus ici, et c'est très très bien. Voilà, parfait. Alors, ok, d'accord. Tu veux faire ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Malheureusement, je n'ai pas accès à un général. On va juste attendre. Rapidement, rapide. Allez. Allez. Malheureusement, j'ai attendu trop de temps. Alors, on a perdu un conseiller, c'est notre recruteur. Ok, on va faire 100. Si tu peux nous donner un moral, ta reste. Bon, c'est bien, c'est bien ça. Alors, tu vas aller dans cette direction-là. Ok, très bien. Tu vas te faire défoncer ici. Voilà, il n'y a plus personne. Ok, je pense que ça doit jouer, oui. Ok, on va attendre ici. Ici, c'est bon, c'est fait. Ok. J'aimerais bien éviter, si je pouvais éviter de devoir aller m'occuper des rebelles suédois, ça m'arrangerait, pour être parfaitement honnête. Donc, ce serait pas mal. Financièrement, on en est... Ok. Ils occupent ça. Bon, ce n'est pas grave. Quand on occupera Calmar, on pourra faire notre paix. Je suis à peu près certain qu'ils aillent occuper ça ou pas. Ok, alors ça va falloir faire un peu gaffe, parce que ça, c'est encore pire. C'est des nobles. Je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça. Je n'ai pas les réserves militaires pour m'occuper de leurs rebelles. Calmar, tu tombes. Ok. Un. Le commandant nous a quittés. Les rebelles ont traversé la frontière. Ouais, mais ils vont repasser, on s'en fout. Ok, Calmar est tombé. Yes, please. On récupère les points. C'est bien. On va de ce... Alors, on va de là, parce qu'on n'est pas Black Flag. Donc, attention, on rebelle. Attention, on rebelle. Ici et là, vous allez ici. Je pense que ça joue. On va essayer de changer ça. On va attendre de passer les rebelles pour changer ça. Ici, alors, 4 vaisseaux de transport qui vont aller s'ajouter à ces 12. Ici, vous allez aller là. On a donc 16 vaisseaux de transport. Ce qui veut dire qu'on peut avoir 32. Ok, ça n'a pas tellement d'intérêt pour le moment. Mais on pourrait éventuellement faire ça. On a les moyens pour augmenter nos bateaux. Mais le problème des bateaux, on l'a dit, c'était ça. Donc, on veut vraiment prendre ça. Mais pour ça, il faut qu'on ait une nation coloniale. Ça, ça va bientôt être fait. Et ça, on en est où ? Ça, on en est où, pardon ? Ouais, c'est encore pas là, quoi. Est-ce qu'on peut aller chercher des buffs ? Ouais. Et t'as perdu une mission de nouveau monde. Très bien. Ça va aller un tout petit peu plus vite, mais c'est pas exceptionnel. On a déjà, si je ne me trompe pas, en puissance commerciale, tout ça. La traduction de la Bible, je pense qu'on peut s'en débarrasser. On ira s'occuper nous-mêmes des séparatistes écossais. Et les autres, ils sont tranquilles. Donc, la traduction de la Bible, on peut effectivement s'en débarrasser. Enlève-toi. Enlève-toi. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut aller chercher ? On peut aller chercher du pognon. On peut aller chercher le coup des doctrines. Non. Vitesse de recouvrement des réserves militaires. Croissance coloniale générale, on a déjà. Ça, c'est les deux qu'on a. Légitimité annuelle. Pourquoi pas ? Prestige annuelle peut être intéressant. Ouais, on perd de toute façon énormément. Puissance des missionnaires. Pourquoi pas, mine de rien, pendant un petit moment. On va faire ça pendant un petit moment. Le temps qu'on aille fini de convertir toute la Finlande, on aura déjà 100 et on pourra rechanger. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Toi, tu continues ton boulot. C'est super, c'est parfait. Et bon, les Polonaises sont défoncées par cet homme. Et non, je vais pas aller les aider. Franchement, je vais pas aller les aider. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok. Alors, Pirkanma, c'est ouf, ça. C'est là. Donc on va ici mettre quand même... Les édits de religion imposés. Faut qu'on regarde si on a d'autres édits qui sont encore en... En place. Je crois qu'on a regardé Réletimou récemment, mais quand même, hein. Typiquement, celui-là, maintenant, on ne sert plus à rien. Et le Youtland, c'est un bon état. Donc ça devrait nous rapporter un petit peu d'argent que de faire ça. Ok. Très bien. Ok. Alors, ensuite... Il y a un truc qui a été... Ils ont enlevé une occupation. C'est intéressant. Peut-être. Alors, déjà... Hein ? You know what ? Ça se pourrait... Que ce soit peut-être faisable. Sur un malentendu, tout ça. Alors, ensuite... J'aimerais bien faire deux troupes de plus. Je ne pense pas que ce soit une nécessité. Deux canons, éventuellement, mais ça serait cher. On prend une tech. Un peu embêtant. Pour le moment, non. On stack les points. On paiera moins cher la tech, après. Je ne sais pas exactement ce qu'on va utiliser comme truc. Mais je pense que, de toute façon... Venise nous a donné huitantes. Ah, parce qu'on est... Ouais, on est en guerre contre les ottomans. C'est vrai. C'est juste, il y a ça. Il faut faire gaffe, du coup. Il faut faire quand même un tout petit peu gaffe. Parce que... C'est un peu cavalier, de notre part, je trouve, de dire... On va prendre juste notre flotte de transport. On ne sait jamais. Mais si les ottomans se disent non, en fait, la mer du Nord, ça a l'air sympa. Non, ça joue. On va, d'ailleurs, s'élaisser avec un marge royal. Tout bon de bon. Ok. Formidable. Et puis... Formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire, du côté... On a, regardez, 20 offres d'alliances. Pas des très intéressantes. La France, on a dramatiquement augmenté les relations avec eux. Mais il y a, de ce côté-là, pour le moment, pas grand-chose à faire. Si on était rivaux, effectivement, de l'Angleterre, je pense que ça passerait. Et... La question pourrait se poser, typiquement. Bon, Moscovie nous permet d'être proche de la Pologne. Est-ce qu'on veut rester proche de la Pologne, maintenant qu'ils vont se faire défoncer ? Là, déjà, ils ne viendraient pas nous aider dans une guerre, vu qu'ils sont en guerre. C'est un peu problématique. Heureusement, l'Angleterre est occupée. On pourrait peut-être imaginer sortir la Moscovie. Ah, on venait en guerre. Malheureusement, on est en guerre. C'est juste... Ça ne devrait plus trop durer. C'est l'avantage des guerres contre les Ottomans. Ça ne dure pas, généralement. Alors, tu vas aller à Aberdeen. Toi. Voilà, très bien. Et puis, on va voir si une opportunité se présente. Alors, toutes les terres anglaises sur le continent sont occupées. Ok. C'est... Ça, on va faire aussi... On va changer ça. C'est quoi ? C'est des galoglaces ? Ouais. Faire des galoglaces réformées. On peut faire... Ouais, ouais. Ceux qui font très très mal. Plus mal que mal au moral. Ok, très bien. Et du coup, là, je pense que tu n'as plus de problème ici de séparatistes écossais. On va juste s'assurer, du coup. Merci. Voilà. Le jour de vogue à la fin des conflits religieux. C'est très très bien pour eux. Nous, de notre côté, pour le moment, on est tranquille. Il ne doit pas y avoir tellement de problème avec les Ottomans. On produit du fer, ici. Ils sont tellement défoncés, quand même, les mecs. C'est dommage. C'est un peu embêtant. Et puis, alors, on va voir. Les Français et les Anglais sont toujours en guerre. Toujours. Vous venez toujours. Le problème, c'est qu'on a amélioré. On est toujours en train d'améliorer les relations. Si on arrive à passer les 100, est-ce qu'on ne va pas réussir ? On pourrait peut-être passer sur un truc amical, quelque chose comme ça. Je sais que ça ne change rien, je crois. Mais on va quand même le faire. Et si on regarde ça, du coup, maintenant, il n'y a pas l'opinion de l'autre. Si leur opinion passe, s'il y a le modificateur opinion, ils ne viennent pas dans la guerre. C'est plus 20. Enfin, c'est moins 20. Donc, on peut déclarer cette guerre gratos. Pour le moment, il n'y est pas. Cela dit, on est une hérésie. On est ennemi d'un ennemi et il y a plus 1 tous les mois. Donc, en théorie, on doit passer au-dessus de 100. On va évidemment laisser notre gars. Il ne s'est pas déjà fait. Il y a l'essai. Et ils sont passés amical. Ils sont passés amical. Ce qui veut dire que... Ok, on peut faire ça. Alors, on continue avec celui-là, du coup. Je n'ai pas regardé quel général j'ai mis. Je ne suis qu'à pas de siège. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser ces quatre troupes ici. De toute façon, on a le temps. Ce n'est pas un souci. Toi, tu prends... Ah, on n'a plus de... D'accord. Ok, ça ne change rien. Pour le moment, on est très bien. Easy peasy. On pourra prendre le Lothian. Et on pourra s'allier à la France. Pas maintenant, parce qu'on est en guerre. Mais une fois qu'on aura terminé cette histoire-là. Vas-y ! On va se plaindre de recevoir du pognon. On va le garder... Bon... On va voir ce qu'on peut faire avec. On va dire ça comme ça. Un pot. Et quand même, plus .22, ce n'est pas dégueu. Stadakone, non. Mais Gotland, pourquoi pas. Écoutez, on va faire Gotland. Et puis, on va faire le .22, ici. Après, le reste, on va garder un petit peu pour la future institution. Surtout qu'on est... Bon, maintenant qu'on a des renforts, particulièrement des renforts mercenaires, ça coûte un peu plus cher, c'est clair. Mais ce n'est pas grave. Ok, on a une province qui fait partie de notre patrimoine. Mord du navigateur. Ok. Pas très important, navigateur. Par contre, c'est bien d'avoir un gars. Bon, on va mettre le droit de douane, parce que je n'ai pas envie d'utiliser trop d'argent. Donc, le droit de douane, ça ne sert un peu à rien. Mais voilà. Ah, je dis ça ! Le navigateur, c'est celui qui me donnait de la portée coloniale. Non, on pourrait continuer de ce côté-là. Pour le moment, ça dit de toute façon, c'est lent. Et ici, donc, on a fini ça. Ça, c'est bon. Ah, oui, il y a ça. Bon, première chose, déjà, ça. Calmer un petit peu la vitesse. Et puis, ils se débrouilleront après, je fais ça autre avec ça. Mais le problème, c'est que c'est long, quoi. C'est très, très long. Un peu handicapant. Ok, donc, on aura pu faire l'Ecosse. C'est une bonne opportunité. Je crois que c'est vraiment bien. Un marchand prometteur. Un négociant. Ah, intéressant, ça. Ouais, je pense que ça joue. Je pense que c'est une bonne idée. Négociant efficacité commerciale pour 2,66. C'est quand même un peu cher. Plus cher que ce qu'on voudrait. Mais par contre, c'est deux. Et ça nous donne aussi, mine de rien, plus de commerce. Actuellement, il est à 12,02, 12,81. Quand même, c'est pas anodin. C'est bien. Très, très bien. En parlant de commerce. Regardons voir si ça vaut toujours la peine, ce qu'on fait. Je pense que oui. Et je pense que oui. Je pense pas qu'il y ait autre chose. On bénéficierait d'avoir un ou deux gars en plus. Mais actuellement, on n'est pas dans une situation où on peut vraiment se le permettre. Enfin, on peut pas, quoi. On n'a simplement rien qui nous le permet. Notre objectif, je vous rappelle, c'est que pour 1,600, il faudrait qu'on soit les plus forts. Donc, il faudrait vraiment défoncer l'Angleterre d'ici là. Donc, bon, ça c'est fait. Le siège de Lothian va aider. Mais ça va clairement pas suffire pour ça, ça c'est sûr. On a juste une coalition, c'est la Suède. On fait avec, on prend Lothian, c'est très bien. Et tu nous mets une légitimité à 150. Au coup de l'astute de guerre. Ah, puis c'est en train de monter à cause des Ottomans. Vous êtes sérieux ? Non, pourquoi elle monte, l'astute de guerre ? Elle monte pas. Je vais pas utiliser des points diplo pour ça. Pas pour le moment. On est toujours, cela dit, focalisé diplo. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? On est sur un groupe de doctrine admin, euh, pardon, militaire. On a du retard sur toutes les techs. On va de toute façon pas prendre de techs avant d'avoir cette institution. Ce qui prend des siècles, des siècles. C'est dommage d'ailleurs. Alors, on est toujours dans une guerre, mais c'est une guerre défensive dont on n'est pas les premiers à être partis. Donc on va s'allier avec les Français avant qu'ils changent d'avis. Voilà, qui à mon avis est très intéressant. On va attendre le monde dommage royal, ou sinon on l'a fait nous-mêmes. C'est pas un souci, on l'a fait nous-mêmes. Je peux pas pour le moment la faire par la suite. Conseil de Bragan, ça. Ok. Il y aura la guerre des ligues bientôt. Là. Regardons un petit peu. On voit que protestants ont un peu plus pris quand même. Ça va un peu mieux. Typiquement, les brands bourgeois vont passer protestants s'ils ne sont pas déjà. On a quelqu'un ici. On a la bohème. On commence à avoir un peu plus de monde. C'est déjà un petit peu mieux pour nous. Toujours pas de signes d'éventuels ottomans par chez nous. On va rester dans cette région-là pour le moment. Et puis, juste regarder où en est l'Angleterre. Alors, l'Angleterre a 25 000 troupes là. On va rester dans cette région-là. C'est pas un fort. C'est pas un fort, ça. Ok, j'explique un peu le raisonnement quand même. Financièrement, on est limite. Mais il faut qu'on fasse payer un peu les Anglais. Si on prend toute notre flotte. Qu'on va chercher un amiral qui poutre. Malheureusement, on a peu de tradition navale. On a dû avoir un événement qui nous en a fait perdre, quelque chose comme ça. On pourrait aller chercher un titre d'amiral, mais c'est pas vraiment faisable. Si on a toute notre flotte. Qu'on a un amiral qui poutre. On a plus de durabilité qu'eux. Ils sont à quoi ? 2,6 Plus 24% Grosso modo. Nous, on est à 2,6 Plus 25 36 45 43 Donc on a plus de morale navale qu'eux. Plus de durabilité. Si on a un bon amiral, on peut peut-être gagner sur la mer. On peut peut-être gagner la bataille de la mer de... d'Irlande. Qui est une mer intérieure. C'est pas une mer intérieure, ça ? Ça, je sais que c'est une mer intérieure. Kathegat, c'est une mer intérieure. Ceci est une mer intérieure. C'est pas indiqué. Si c'est pas indiqué, c'est que c'est pas une mer intérieure. À mon avis. Donc nos galères seront pas aussi bonnes. T'es en guerre contre qui ? T'es en guerre contre la France, la Bretagne et la Castille. Y'a du monde sur l'eau, quand même. Tu peux peut-être être occupé sur l'eau. Tu peux peut-être perdre quelques bateaux. En tout cas, on peut peut-être... Peut-être... Ok, on va la tenter. On va la tenter. Si on perd la bataille navale, cela dit, c'est quand même bien, bien la misère. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire plus... La tech. La tech, la tech, la tech. 8. 8. Ok, ils ont pas de meilleur bateau que nous. On peut, on peut. On peut le faire, mais on aura pas le meilleur bateau. À quel point ils sont meilleurs ? On peut voir à quel point ils sont meilleurs. Ok, on le tente. On le tente. Go. Alors, toi, toi, vous allez venir ici. Ensuite, ici, on va faire... Non. Let's go. Ok. Ok, 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 ok. Toi, tu vas tout de suite aller là. Ouh là, l'eau tienne, ça va très bien. Ici, ok. Alors, les navires détachés, c'est ceux-là. Alors, ce, c'est pas ceux-là. Ceux-là, c'est les navires détachés. Il me faut combien ? 308 en deux. Ok. Allez. Ils ont plus d'alliés du tout. Ils ont pas de tech de plus. On peut prendre ça. Ouais, vas-y, finis-moi cette histoire. Allez, faut se dépêcher un petit peu. L'idéal serait d'en faire quelques-uns de plus. On n'a pas ce temps-là, malheureusement. Ok, allez. Très bien. On est toujours en guerre contre les ottomans. Ça, ça pourrait bien ruiner notre histoire, par contre. Ok. On continue ici avec... Alors, ça, c'est un peu cher quand même. Donc, on peut aller ici. Et toi, tu vas nous enlever ça. A priori, on n'a plus d'état pour le reste. Ok. Mais cela dit, on va... C'est horrible. C'est la fin de session pour moi. Je peux pas arrêter maintenant. Donc, je vais refaire un épisode dans cette session. Mais ce sera, de toute façon, le prochain épisode. Au prochain épisode, on va déclarer la guerre à l'Angleterre. Une fois qu'on a réparé tout ça, on va se mettre dans cette zone-là. On va déclarer la guerre. On aura une première bataille qui devrait être une victoire. Alors, malheureusement, on va pas leur faire perdre grand-chose. On va leur faire perdre leur transport. On dominera ça. Il faut absolument tout de suite aller sur leur airshore. Dès qu'on a occupé leur airshore, ils sont bloqués, les mecs. Ils peuvent plus bouger. Ils peuvent pas sortir d'Irlande. Et ça, théoriquement, ça nous permet de nous faire plaisir. Il y avait 30 troupes ici. Et ça, ça nous permet de nous faire plaisir ici. Et c'est le truc qu'on pouvait attendre pour aller attaquer l'Angleterre. Mais il faut que rien parte en live. Il faut qu'il... Là, pendant qu'on fait ça. Sinon, on aura pris deux emprunts pour rien. Ça sera très très frustrant. Ok. Mais on verra tout ça, comme je disais, au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.